Alors, je continue toujours mon enseignement que je suis en train de donner sur les fils sont un héritage, selon la parole du Seigneur dans le livre d'Epsombe chapitre 127. Et on commence au verset 3e. Je n'ai pas de son ici, moi. La Bible dit, voici, les fils sont un héritage de l'éternel. Les fruits des entrailles sont une récompense. Voici, les fils sont un héritage de l'éternel. Les fruits des entrailles sont une récompense. Que Dieu bénisse vos enfants, vous qui avez mis des enfants au monde. Que l'éternel bénisse les fruits de vos entrailles. Que jamais l'ennemi ne puisse détruire les fruits de vos entrailles. Que Dieu bénisse vos enfants. Que l'éternel élève vos enfants. Que les dieux tout-puissants protègent et préservent vos enfants. Que l'éternel soutienne vos enfants partout où ils sont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Et il faut comprendre que je suis en train de parler maintenant sur le plan spirituel. La vie spirituelle a des réalités. La vie spirituelle, ce ne sont pas tes principes. Tu peux avoir tes propres principes, mais tes propres principes n'ont rien à voir avec le spirituel. Dans le monde spirituel, on n'a pas moi je veux, moi je veux. Non. Le monde spirituel est régi par ses propres principes. C'est comme par exemple, quand nous voulons prospérer, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. C'est important. On ne prospère pas parce qu'on a beaucoup prié. Si tu pries beaucoup, tu auras l'onction. Oui. Quand tu pries beaucoup, tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais demeurer pauvre. Mais pour prospérer, il faut donner. Alors, ce n'est pas lorsque tu donnes que tu seras rempli du Saint-Esprit. Mais c'est en priant que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, moi c'est ce que je veux. Moi j'aime que ça se passe comme ça. Moi j'aime que ça soit comme ça. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des principes. Il y a des règles. Et l'ordre de Dieu, c'est l'ordre des pères et des fils. C'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est pour cela que la généalogie, c'est une affaire des fils. Quand vous lisez la Bible, on vous dira, tel est fils de, tel fils de, tel fils de, tel engendra tel. C'est une affaire de fils. Et la paternité en Israël, c'est une chose très profonde. Et on ne joue pas avec ça, la paternité. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui servent le Seigneur. Mais lorsque vous leur posez la question, de qui es-tu fils ? Ils ne sont même pas capables de vous répondre. Ils se sont promenés partout. Eux-mêmes s'en vont choisir. Vous trouvez des gens qui choisissent. Non, lui là va être mon père. Parce que tu peux choisir pour être un fils de quelqu'un, mais il refuse. Alléluia. La Bible dit ceci, voici les fils ont un héritage de l'éternel. Les fils sont un héritage de l'éternel. C'est un héritage. Quand une personne a un fils, c'est un héritage que le Seigneur lui donne. Un héritage qu'il reçoit du Père. Alléluia. C'est là que je suis allé jusqu'à dire, tu dois être une bénédiction lorsque tu entres dans un ministère. Tu ne dois pas être un fils de trouble, mais tu devras être un fils de paix. Oh, je vais encore le répéter. Lorsque tu entres dans un ministère, tu dois être une bénédiction. Tu ne dois pas être une malédiction. Parce que la Bible dit, les fils sont un héritage. Même quand vous avez vos enfants, vous devez avoir des enfants en santé. Vous devez avoir des enfants intelligents. Vous devez avoir des enfants forts. Vous ne devrez pas avoir des bébés qui, aujourd'hui, il ne sait pas, il est en retard par rapport aux enfants de son âge et ainsi de suite. Si vous avez un enfant qui est en retard par rapport aux enfants de son âge, je suis en train de briser cela au nom de Jésus-Christ. Où que soit cet enfant qui est le feu de Dieu, qui est la main de Dieu, qui est l'onction, localise cet enfant afin qu'il devienne comme les enfants de son âge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un ministère qui a des fils et des filles, c'est un ministère prospère. C'est un ministère qui réussit. C'est un ministère qui avance. Lorsqu'on a des fils et des filles, le ministère ou l'œuvre de Dieu devient agréable. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire agréable? Alléluia. Ouais. Lorsque, parce que les fils sont l'extension de la vision de leur père, si vous voulez que la vision aille de l'avant, il faut des fils et des filles. Quand je dis des fils, c'est aussi des filles. Amen. Alors, c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire en ce moment. L'œuvre de Dieu devient agréable lorsque vous le faites avec des fils et des filles. Et les fils, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église, surtout quand vous arrivez à des endroits où il y a un mouvement évangélique. Les gens sont déjà allés à l'église pendant longtemps. Il y a des gens qui ont déjà fait deux églises, cinq églises, dix églises même. Il y a des gens qui ont connu plusieurs pasteurs. Mais cela ne veut pas dire que tu as déjà eu un père. Tu peux fréquenter beaucoup de pasteurs sans jamais avoir un père dans la foi. Et c'est ce qui fait qu'on fréquente maintenant beaucoup de gens. Un fils n'abandonne jamais son père. Non. Même si je prenais l'église, je m'en vais prier un peu plus loin qu'ici. C'est où? C'est où? Hein? À mon bassin. À Passat, où j'ai encelé. Je prends l'église, je déplace, je m'en vais mettre ça là-bas. Les fils te suivront. Mais les membres dans une église, ils chercheront encore une église aux côtés, aux alentours. Mais un fils n'abandonne jamais son père. Est-ce que vous comprenez les lois spirituelles? Il y a des choses que la présence de Dieu pourra faire dans la vie de plusieurs personnes. Mais il y a des choses que l'onction fera seulement sur la vie des fils. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Il y a des choses que l'onction ne fait que sur les fils. Rien que sur les fils. C'est comme Dieu. Il y a des choses que le Seigneur fait. Il déverse sa bonté sur les bons et sur les méchants. Le soleil s'élève ce matin sur les bons et sur les méchants. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Mais il y a une dimension de la bonté de Dieu qui n'est réservée qu'à ceux qui connaissent son nom, à ses enfants. Alléluia! Deux fois, quand nous allons à l'église, chercher à quitter le niveau de tout le monde, entrer dans le niveau de l'intimité. Alléluia! Ça, c'est très important. L'intimité. Quelqu'un peut dire l'intimité? Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez. Jésus avait beaucoup de disciples. Sur les disciples, on ne nous parle pas des grandes choses qui ont été transférées à ces hommes-là. Mais on nous parle des douze qui ont reçu le même type de ministère que Jésus. Et sur les douze, il y en a trois qui étaient tout le temps avec Jésus. Des fois, le Seigneur s'est promené avec les douze. Mais il y a des moments où trois d'entre eux, Pierre, Jean et Jacques, qui étaient vraiment liés à Christ. Et vous allez voir qu'ils ont manifesté le même type de ministère que Jésus-Christ. Vous ne lirez pas dans la Bible que les autres, les Matthieu et ainsi de suite, ont ressuscité les morts. Les Barthélémy et qu'on sort. Mais vous lirez dans la parole du Seigneur que Pierre, Jean, ont ressuscité les morts. Les Jacques, parce que ce sont des gens qui étaient liés à Christ. Un fils, ce qui te connecte à un père, qui veut dire que tu as un père? Un, l'obéissance. Quelqu'un dit l'obéissance. On ne peut pas dire qu'on est fils ou fille spirituelle de quelqu'un aussi longtemps qu'on n'obéit pas à une voix. Vous savez, bien aimé, l'obéissance est la chose la plus difficile dans la vie de l'homme. Parce qu'obéir, c'est faire ce que quelqu'un d'autre veut. Voilà pourquoi l'obéissance, à un moment donné, devient très difficile. Je vous dis, c'est facile de dire obéir, obéir, obéir. Mais obéir n'est pas facile. Obéir n'est pas facile. Même les enfants. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, vous qui avez des enfants, quand vous élevez les enfants, surtout quand ils sont encore enfants, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, vous savez que tu peux dire à ton enfant quelque chose qui est sensé, mais lui, c'est quoi plus intelligent que toi? Il refuse. Avez-vous déjà eu un enfant, lorsque un enfant a un cellulaire, ou bien il a une tablette, vous lui dites, ok, tu éteins ta tablette maintenant, il faut dormir. L'enfant ne comprendra pas. Il pense que papa ou maman embêtent. Il se croit plus intelligent que vous. Et dès le bas âge, le travail des parents, c'est d'apprendre aux enfants à obéir. Oh, 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 oh. Hallelujah. Il faut apprendre les défis des parents. Ce n'est pas de mettre au monde un enfant, de lui acheter des beaux vêtements. Tu peux avoir de l'argent, tu achètes à ton enfant des beaux vêtements. C'est lorsque tu vas les présenter au monde, lorsque tu quittes la maison avec ton enfant, et que les gens le regardent, est-il poli, est-il bien élevé, Est-ce qu'il peut bien se comporter devant les gens C'est ça le défi Tu peux avoir un enfant mais qui ne peut pas écouter Vous savez qu'il y a des parents qui ne peuvent pas se déplacer avec leurs enfants Parce qu'ils sont bien aimés, ils ne peuvent pas écouter Vous pouvez trouver, vous êtes en plein culte Ou bien, tu t'en vas quelque part L'enfant commence seulement à monter sur tes épaules Tu t'assois comme ça, il veut seulement monter sur tes épaules Tu commences à lui dire, non toi arrête là Mais c'est un enfant qui a 5 ans Il y a des comportements d'un enfant de 5 ans On ne peut pas attendre cela chez un enfant de 5 ans Parce que cet enfant n'a plus une année Hallelujah Le défi des parents C'est d'éduquer leurs enfants Est-ce que quelqu'un m'entend ? Alors, lorsque tu dis à ton enfant, dors Tu vas le trouver dans sa chambre En train de manipuler son téléphone Même sous la couverture Mais demain, il y a école Il ne comprend pas pourquoi tu lui as dit cela Il ne comprend pas Il se dit, mais non, il est en train de m'embêter Laisse-moi me distraire Il peut être là en train de parler avec des amis En train de jouer, en train d'écouter ses émissions Mais qu'est-ce qui se passera-t-il ? Il va dormir à 2h ou à 3h du matin Mais à 6h, il faut être debout pour aller à l'école Et à 6h, il ne sera plus capable de se lever La bataille commence Et quand il va arriver à l'école Il va commencer à somnoler Et il va échouer La même chose sur le plan spirituel Il y a des choses que tu ne comprends pas Il y a des ordres qui te sont données Mais tu ne les saisis pas encore Tu ne comprends pas Qu'est-ce que cela peut apporter ? C'est pour cela que Jésus dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste Mais tu m'as formé encore Oui père, je suis là pour accomplir ta volonté S'il n'avait pas accompli la volonté de Dieu Aujourd'hui, toi et moi, on n'aurait pas ces cultes Si nous adorons Dieu Si nous prions Si nous chantons à sa gloire C'est parce que quelqu'un avait obéi Alléluia L'obéissance nous conduit à la gloire Mais quand tu penses que tu connais plus que ton père Tu te conduis maintenant A la dérive C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes Ce qui caractérise un enfant spirituel Ce qui crée un lien Que tu es mon fils ou que tu es ma fille C'est l'obéissance L'obéissance Ne dis pas que tu m'obéis quand on ne t'a jamais donné un ordre Non J'ai toujours dit aux gens Ne dis pas que tu aimes Dieu Lorsque tu n'as jamais été confronté à une situation Vous savez qu'il y a des gens qui prient parce qu'ils n'ont pas d'emploi Vous savez ça ? Ils sont tout le jour à l'église parce qu'ils ne travaillent pas La journée où tu commenceras à travailler Est-ce que toi tu es capable de quitter le travail A 16h vous terminez ou à 15h le travail Et tu dis je culte chez moi Le culte a déjà démarré Je prends ma voiture ou je prends mon transport Et je m'en vais directement au culte C'est en ce moment là qu'on commence à voir l'amour de Dieu dans ta vie Lorsque tu as une voix que tu n'écoutes pas Une voix que tu n'obéis pas En ce moment là ça devient un peu plus difficile De s'en sortir sur le plan spirituel L'obéissance est l'élément qui nous conduit à la gloire La voix que tu obéis est la voix qui va t'élever Oh quelqu'un m'entend J'ai donné un exemple beaucoup plus frappant Je suis en train de dire que les enfants ont du mal à écouter la voix de leurs parents Et ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas la sagesse de la vie Et lorsque les gens viennent dans nos églises Souvent nous gérons des problèmes spirituels Des fois c'est difficile Je me souviens d'un jeune homme qui jouait à la guitare Il était malgache Il jouait à la guitare dans mon église Et pendant qu'on est en train de travailler On lui dit Il faisait l'école des pilotes Il venait de terminer son école de pilotage Alors on lui a dit Ecoute, ne rentre pas d'abord dans ton pays Attends d'abord Ecoutez là Comment est-ce que certaines choses sont simples Attends Avant de bouger Il faut que tu me parles Ok Un jour il doit faire juste un aller-retour Des dix jours Dans son pays Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit aux autres à la couronne Je vais aller L'un lui a dit Est-ce que tu as parlé à papa ? Il dit non, non Il savait que papa allait lui dire non Alors qu'est-ce qu'il dit ? C'est seulement dix jours Je veux prendre l'avion J'arrive à Madagascar Et puis je rentre Il est parti Il n'est jamais rentré Il a été enterré Il n'est jamais revenu Tu arrives quelques jours après Paf, quelque chose te prend Et puis c'est fini Tout ça c'est quoi ? C'est l'obéissance Ce sont des choses simples Peut-être que toi tu ne les vois pas C'est ce qui fait que beaucoup de gens Sur le plan spirituel N'ont jamais grandi spirituellement Ils n'ont jamais bénéficié De la grâce de Dieu dans leur vie Ils n'ont jamais bénéficié D'une onction De ce que la vie spirituelle Est capable de faire Parce que la plupart des gens N'obéissent pas Alléluia Est-ce que quelqu'un peut dire D'abord à son voisin Obéir 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 L'obéissance L'obéissance Alors c'est très important De marcher dans l'obéissance Alors La première règle Pour être un fils spirituel De quelqu'un C'est l'obéissance L'obéissance Un fils Écoute son père Même si tu ne dis pas Amen La Bible est en accord avec moi Un fils Écoute son père Papa a parlé Un point de fait Ok Je vais suivre La plupart des gens Ne savent pas La responsabilité Que nous avons En tant que serviteurs de Dieu Vis-à-vis de la vie des gens Les gens pensent Que nous parlons au hasard Non Quand tu viens avec ton problème Je sais que Il y a beaucoup de choses Qui tournent autour De ton problème Ta vie en deux pans C'est pourquoi la Bible dit Ayez de la différence Envers vos conducteurs Parce qu'ils veillent sur vos âmes Comme devant A rendre compte Devant le Seigneur Ils veillent sur vos âmes C'est là que je me suis dit Il faut quand vous cherchez Une église Ou aller prier Invoquer Dieu Il faut trouver les gens Que Dieu a A appeler Parce que si Dieu N'a pas appelé quelqu'un Et qu'il sait improviser Lui-même pasteur Il ne pourra jamais Porter la sémence de père Même dans la vie réelle Nous avons certaines personnes Qui sont juste Nos géniteurs Ce n'est pas parce que Tu as mis quelqu'un au monde Que tu es un père Un père est celui Qui va t'équiper Qui va t'accompagner Dans la vie Qui va t'installer Jusque dans ta destinée C'est celui-là un père Il y a des gens Quelqu'un t'a mis au monde Mais c'est quelqu'un d'autre Qui a pris soin de toi Entre les deux Qui est père Alléluia Ah oui Entre les deux Qui est père Ce n'est pas parce que Je suis sorti de toi Mais je n'ai jamais reçu Un conseil de toi Je n'ai jamais Tu n'as jamais payé mes études Tu n'as jamais rien fait pour moi Mais j'ai quelqu'un Qui a pris soin de moi Cet homme m'a recueilli chez lui Il peut être un oncle Il peut être je ne sais pas Un cousin Ou ceci Qui m'a élevé Il peut être le mari même de ma mère Il peut être ceci C'est celui-là ton père Père veut dire source Oh quelqu'un m'entend Il y en a d'autres Quand il va prêcher la parole du Seigneur Et qu'une personne s'est convertie Lorsqu'une personne s'est déjà convertie Automatiquement c'est fini Lui s'improvise être ton père Il dit je l'ai amené au Seigneur Non ce n'est pas parce que Tu m'as amené au Seigneur Tout le monde peut aller évangéliser L'ordre suprême de l'église C'est aller évangéliser Tout le monde est capable D'amener une personne au Seigneur Si une personne t'amène au Seigneur Ça ne veut pas dire qu'il est ton père de la foi Un père est celui qui m'a nourri spirituellement Un père est celui qui s'est préoccupé de moi spirituellement Un père est celui qui m'a équipé spirituellement On appelle des gens pères abusivement sur le plan spirituel Non Un père est celui qui va m'équiper Qui va même apprendre à faire mes premiers pas Qui m'amène à aller loin Qui va délivrer ma vie Qui va me tailler Dans la vie chrétienne nous avons des enfants qui sont faciles Mais on a des enfants aussi difficiles Ah oui C'est pour cela que vous que Dieu délivrez aujourd'hui Souvenez-vous de comment vous avez commencé Comment vous êtes entré dans la maison de Dieu Soyez aussi patient Envers ceux qui viennent après vous Il y a des gens qui avaient du mal A abandonner les choses du monde Et aujourd'hui que Dieu les libère Quand les autres arrivent Ils ont les mêmes comportements qu'eux Ils ne sont pas capables de supporter Ils ne sont pas capables Non La Bible dit vous qui êtes forts Soutenez les faibles Oh est-ce que quelqu'un m'entend ? Soutenez les faibles Oh quelqu'un peut dire soutenez les faibles Et toi aussi tu es faible Ça fait cinq ans que tu connais le nom de Dieu Et tu es toujours faible Et il y a des gens qui aiment des versets comme ça La Bible dit soutenez les faibles Il est toujours faible Il est toujours faible Hallelujah Il est toujours faible Partout il est toujours faible Non Il y a des moments où la faiblesse doit passer On doit devenir aussi C'est comme un enfant Quand tu es enfant On te supporte Même si tu n'as pas marché A sept mois A huit mois A neuf mois Comme les autres enfants Mais tu as fait une année Ok on te prend encore Une année et demie On te prend encore Bon maintenant on va avoir un gros bébé de deux ans Et qu'on doit toujours commencer à soulever Non ça s'arrête là quand même Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Acclamons très fort le roi des rois Un fils Spirituellement l'obéissance Dans le monde spirituel Est la clé de tout Quand tu n'obéis pas Tu es exclu C'est pourquoi la Bible dit On parle à Saül Lorsqu'il est revenu avec des vaugras Dans le livre de Samuel Lorsqu'on parle de sa désobéissance Que Dieu n'a pas vraiment aimé Et vous allez voir Que l'éternel est en train de lui dire Quelque chose de très fort Sur le plan spirituel Et la Bible dit Dans le livre de Samuel chapitre 15 Au verset d'abord 19 Samuel lui dit Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'éternel ? La voix de l'éternel Qui devait écouter C'était à travers Samuel C'est Samuel qui lui a dit Mais c'était Dieu qui lui a parlé Lorsque vous apprendrez à regarder Vos pères spirituels Comme étant Quand ils vous parlent Que c'est l'éternel qui me parle C'est en ce moment là Que vous serez capables de réussir En ce moment là Vous serez capables de réussir Tant que vous n'êtes pas capables C'est pourquoi la Bible dit Tu regarderas le sacrificateur Comme saint Ce n'est pas un exercice Qui est facile Ce n'est pas un exercice Qui est facile Pourquoi ? Parce que le sacrificateur C'est un homme Que tu connais Que tu vois Voilà pourquoi Même quand vous vous approchez Des serviteurs de Dieu Ne vous habituez pas à eux Si tu t'habitues trop A l'onction Sache que l'onction Ne peut plus rien apporter Dans ta vie Ça devient un isolant Quand tu es trop habitué Tu t'habitues Tu t'habitues A un moment donné Il faut toujours Que tu te mettes une discipline Une discipline Pour dire non J'ai besoin de recevoir un miracle J'ai besoin de recevoir quelque chose Voilà pourquoi en Israël Les serviteurs Les serviteurs Les lévites Ne vivaient pas au milieu du peuple Ils avaient toujours Leur ville en dehors Parce que c'était très important Cet exercice est très capital Dans la vie chrétienne Afin que tu sois capable De recevoir le miracle Dans ta vie Je prie le ciel Pour que l'éternel te visite Je prie le ciel Pour que Dieu me donne Des fils et des filles Dans cette ville de Kinshasa Ça c'est ma prière C'est ma prière Tous les jours Quand je prêche Que le Seigneur me donne Des fils et des filles Et la Bible le dit quoi Pourquoi T'es-tu jeté sur les butins As-tu fait ce qui est mal Aux yeux de l'éternel Saül répondit à Saül J'ai bien écouté La voix de l'éternel C'est ça le problème Nous avons des gens Qui eux-mêmes jugent C'est toi qui es son père Tu peux lui dire Non Je trouve que Ta façon de marcher N'est pas bonne Lui il s'est déjà coché Il s'est déjà donné La mention très bien Lui-même il dit Non Je trouve que j'ai écouté La voix de Dieu Non C'est un autre C'est un autre Qui est là Au-dessus de toi Qui peut juger Si tu es un bon Ou un mauvais chrétien Ce n'est pas toi Alléluia Et la Bible déclare J'ai suivi le chemin Par lequel m'a envoyé l'éternel J'ai amené Agag Roi d'Amalèque Et j'ai dévoué Par interdit Les Amalécites Mais le peuple A pris le butin Des brébis et des bœufs Comme prémisse De ceux qui avaient été dévoués Afin de les sacrifier A l'éternel Ton Dieu Agulgal Saül est le prototype D'un homme Vraiment Autain Orgueilleux Qui veut Écouter Dieu De sa façon Il y a des gens Qui sont dans l'église Qui veulent servir Dieu De leur manière Dieu On ne le sert pas De ta manière Ou de sa manière Il y a une façon De servir Dieu Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oh Sambadie m'entend ce matin ? Acclamons le roi des rois On lui a donné l'ordre De vouer le pays Par interdit Lui s'en va Il dit Bon Les belles choses On les prend On va Les 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 On va prendre Comme prémisse Il dit lui-même Le peuple a pris sa Comme prémisse Pour offrir à l'éternel Non Dieu t'a déjà dit Va Livrer le pays Par interdit Et la Bible dit Samuel dit L'éternel trouve-t-il du plaisir Dans les holocaustes Et les sacrifices Comme dans l'obéissance A la voix de sa parole Donc l'obéissance Vaut plus que tout Quelles que soient Les dix offrandes Que tu pourras m'apporter Quelles que soient Les sacrifices Que tu pourras venir déposer Même si c'est d'un million Mais si tu es quelqu'un Qui n'obéit pas A la voix Quand on t'a parlé Ces sacrifices Ne servent à rien C'est là que Samuel Maintenant Reveille à Saül Un grand secret Parce qu'il y a Beaucoup de personnes Qui ne comprennent pas Ces principes Vous allez trouver Beaucoup de gens Qui ne sont pas capables De comprendre Des principes spirituels Et ils ne seront pas avancés La parole de Dieu Dit quoi ? La parole de Dieu Est en train de dire Isaac aimait Jacob Et plutôt Esaü Isaac aimait Esaü Et Rebecca aimait Jacob Dans cette maison Il y avait un problème Il y avait deux enfants Quatre personnes Dans une maison Papa, maman Et leurs deux enfants Qui étaient des jumeaux Mais papa avait une préférence Il aimait Esaü Pourquoi ? Parce qu'il mangeait du gibier Lorsqu'Esaü sortait Il ramenait le gibier Il violeait déposer Son père mangeait Et il était content Il y a des gens Qui sont dans l'église Qui sont comme Esaü Chaque fois qu'ils sortent Et ils rentrent Ils me ramènent le gibier Mais ils n'écoutent pas ma voix Lorsque ce garçon A voulu se marier Il est allé de lui-même Prendre une fille cananéenne Et la parole de Dieu déclare Cette fille Fait un sujet d'amertume Un sujet d'amertume Dans la vie de Rebecca Et dans la vie d'Isaac Mais Jacob Jacob était un homme de tente Jacob demeurait à la tente Il ne bougeait pas comme Esaü Même quand le père le regardait Le père disait Mais cet enfant C'est compliqué Lui là c'est un paresseux Il est toujours derrière sa mère Il est toujours aux côtés de sa mère Il faut comprendre une chose Le père peut t'aimer Comme Isaac avait aimé Esaü L'amour du père Ne te garantit pas la réussite Je peux t'aimer Mais mon onction te rejette Là je suis en train de dire des choses sérieuses Mon fils Tu t'es tenu même la joue Tu te dis Mais qu'est-ce que j'entends là Ouais je suis en train d'enseigner Est-ce que quelqu'un m'entend ? Le même Dieu Je vous ai dit la fois passée Le même Dieu dans le jardin Qui a dit à l'homme Où es-tu ? L'homme dit J'ai entendu ta voix J'ai vu que j'étais nu Et je me suis caché Dieu dit Non, 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 non Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Dieu va tuer même un animal Il tue l'animal Le Seigneur lui-même Le Dieu des cieux Prend la peau L'éternel des armées Il vient Et il habille l'homme Cache-toi Enlève ses feuilles Cache-toi Il a caché sa nudité Le premier homme à porter du cuir C'est Adam Ah ouais Dieu lui a fabriqué Façonné Aujourd'hui nous pouvons porter Du versace De ceci De cela Et un petit de suite Tu as porté Une belle veste Tu as porté Ce n'est pas de ceci Et des beaux vêtements Les chansons fières Mais la fois passée Adam lui Son couturier C'était l'éternel Dieu lui-même son couturier Il a pris Et lui a donné Il a porté L'amour du Père L'a couvert Mais la justice de Dieu Est venue maintenant le matin Pour dire Celui qui pêche Doit mourir Il ne doit pas demeurer dans le jardin Allez D'ahors Je pense qu'Adam était confus Dieu t'habille Et au matin On voit les anges Qui viennent pour Encore T'aiderguerpire C'est ce qui se passe Sur le plan spirituel Il y a des gens Que nous aimons Avec le coeur Mais qui sont désobéissants Est-ce que vous comprenez La profondeur De ce que je suis en train De dire en ce moment L'amour du Père Ne suffit pas L'amour du Père Suffit Devient efficace Lorsque le Fils Est obéissant Là où il y a L'obéissance Et qu'il y a L'amour du Père Ça engendre Les miracles Ça t'établit Dans ta destinée Et ça établit Des grandes choses Il manifeste Sa bonté Sa miséricorde Jusqu'à Mille générations La Bible dit quoi Le Père Dans son amour Le Père Et pourtant Il y avait une prophétie Une prophétie Dit clairement Tu m'entends Israël La prophétie disait quoi La prophétie dit ceci Car Rebecca est enceinte Elle a là Consulté Dieu Dieu a parlé Deux nations Sont dans ton ventre Écoutez bien Ce que Dieu dit Deux nations Sont dans ton ventre Ils sortiront Le plus petit Sera plus grand Qu'elle est née Ok Les parents ont écouté La prophétie Ils l'ont gardée Mais Isaac Aimait tellement Esaü Qu'avant sa mort Il lui dit Va Je veux te bénir Regardez comment ça se passe Sur le plan spirituel L'amour du Père A voulu bénir son fils Il a voulu aller même Au-delà Contourner la volonté de Dieu Contourner la promesse de Dieu Pour dire Je veux bénir cet enfant Maintenant Le problème est que Entre Esaü Et Jacob Il y a un problème C'est que Esaü Est un fils Qui n'écoute pas Il n'en fait qu'à sa tête Je veux dire à quelqu'un Sur le plan spirituel On n'en fait pas à sa tête Écoutez-moi très bien Tu peux en faire à ta tête Tu as peut-être été chassé De ta famille Et tu as réussi Tu as fini même tes études Mais sur le plan spirituel On va te chasser d'Éden Et tu ne pourras plus Jamais t'en sortir Et la Bible dit quoi La Bible dit Au même instant Esaü sort Il prend son arc Il s'en va Pour chercher le gibier Et au même instant La mère Elle s'en va parler maintenant A Jacob J'ai entendu ton père En train de dire A ton frère Que je veux Te bénir Va Derrière la maison Jacob lui dit Mais maman Papa le saura Il me m'a dit Est-ce que vous avez écouté Ce que la mère a dit Écoute seulement ma voix Quoi Vous voulez que je descende En profondeur Celui qui gère une maison C'est la mère C'est la mère Qui était en contact Vous savez Dieu est au ciel Dieu est au ciel Et sur la terre Il a établi Les fils des hommes C'est moi Qui suis humain Tu ne peux pas dire Que tu vas écouter La voix de Dieu Si tu ne sais pas Écouter ma voix Parce que Dieu Tu ne le vois pas Si il n'a pas appris A écouter la voix De sa mère Ce n'est pas la voix De son père Qu'il allait écouter Voilà pourquoi Il a raté la bénédiction On est allé vers Celui qui écoute La voix de la mère Celui qui était Au contact Avec les enfants Parce qu'il appartient A la mère D'élever les enfants Parce que l'éducation Dans une famille Selon le plan de Dieu Appartient à la mère Ce n'est pas au père Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ce n'est pas le père Les mamans savent Comment le faire Comment élever un enfant Le père voit toujours Les choses Pas trop en détail Les hommes ne sont pas En détail Non Non L'homme a été créé Selon l'image de Dieu Comprenez-moi très bien L'homme est créé A l'image de Dieu Quand Dieu a créé l'homme La femme n'était pas là Voilà pourquoi L'homme regarde les points Il regarde les points Ah paf Et puis allez Il passe Mais la femme a été tirée De l'homme Ils sont différents Quand vous voulez connaître La faiblesse de l'homme Regardez dans la femme C'est les détails Elle va te donner Les détails Que tu ne vas pas réaliser C'est pour cela Que Dieu leur a donné La capacité Les compétences D'élever les enfants Parce que pour élever Un enfant Il faut savoir Regarder dans les détails Souvent les enfants Qui sont élevés seulement Par papa Ils leur ratent quand même Quelque chose Mais quand maman est là-bas Elle voit les détails Elle sait à quelle heure Tu es revenu Elle connait Papa tu peux le duper Tu peux être là Tu es déjà sorti Tu rates même Bonsoir papa Ah bonsoir Toi tu es là Oui Maman sait Donc elle jette un coup d'œil Elle regarde à gauche Et à droite Non je parle de vraie maman Ah ouais Quand tu as eu vraiment Une vraie maman Je t'assure que Quand elle est Elle est là À la maison En même temps Donc ça veut dire Que vous les aimez Et en même temps Elle sème la terreur Elle dit seulement à Jacob Écoute ma voix Écoute seulement ma voix Mon fils C'est fini Jacob est parti risquer Quand tu as des fils Un fils Pour son père Doit savoir risquer Quand vous n'avez pas Des fils qui peuvent risquer Leur vie Pour votre ministère Vous n'avez pas encore réussi Je ne sais pas si quelqu'un Me comprend Je ne sais pas si quelqu'un Me comprend Alléluia Vous pouvez être là Vous êtes nombreux Quand vous venez Dimanche à l'église Et quand on regarde Comment vous venez On regarde le deuxième service Il est là Rempli Vous voyez jeudi Il y a des gens remplis Je ne peux pas Moi je ne suis pas un amateur Pour regarder Pour dire Waouh J'ai tellement une grande église Oh les gens sont là Non Quand je regarde Dans l'église là-bas Je me dis Oui Il y a beaucoup de gens Ils sont membres de l'église Mais j'ai combien de fils Dans cette assemblée Ah ouais Lorsque tu engendres des fils Tu ne portes plus le poids De l'oeuvre sur tes épaules Un homme qui a des fils N'a plus le poids de l'oeuvre Ce sont les fils Qui lui peinent ce poids Je vais le répéter Je ne sais pas si quelqu'un me comprend Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Le Seigneur des seigneurs Les dieux des dieux Les dieux tout puissants Le créateur du ciel Et de la terre Lorsqu'une personne Dit bâtir une oeuvre Je donnais un exemple Un jour Avec un ami A Washington Je suis arrivé Mon église était encore A Québec Dans les débuts Et lorsque j'arrive là-bas Écoutez Il y avait beaucoup de gens Il y avait 200-300 personnes On était en train de prier Et puis après Il me dit Mais mon cher Toi aussi tu dois prier le Seigneur Pour qu'il envoie les gens Dans ton église En ce temps-là Je n'avais pas plus que 40 personnes Dans mon église J'étais dans le début Lui il était là Vraiment aux as Maintenant Il louait quelque part C'était dans une Une église Baptiste Et il louait Au sous-sol de l'église Et pendant qu'il avait la conférence Il leur avait demandé Cette semaine-là D'occuper la salle principale Qui était au-dessus Alors à chaque fois Qu'on terminait le culte On me prenait Et on me déposait Et il va me dire Qu'il va arriver Ça prenait tellement du temps Et il devait arriver Vers minuit Une heure du matin Pendant qu'on avait déjà fini le culte Vers 21 heures Par là Alors je lui dis Mais pourquoi tu prends autant de temps Ah il ne savait pas Un jour qu'il vient avec sa femme Sa femme dit Non non c'est parce qu'il doit rester Au moins mettre un peu de l'ordre là-bas Il faut prendre les instruments Les redescendre encore en bas Je dis Oh Donc toi tu prends les instruments Tu les redescends en bas Je dis Tu me dis moi Que je dois prier Dieu Pour qu'il m'envoie les membres Entre moi et toi Qui a une église Je dis Parce que moi ça Ça ne peut pas se faire Quand tu as des fils Ils ne peuvent pas Accepter ça Ça veut dire Qu'automatiquement Quand ils voient ça Quand les cultes C'est terminé Tout le monde partait Et lui Restait avec les problèmes Et tout le monde partait Lui va rester faire le travail Tu n'as que des membres Mais tu n'as pas de fils Les fils sont capables De risquer leur vie Pour ta vision Ils sont capables De te suivre partout Quelles qu'en soient Les circonstances Un fils On ne le voit pas Aujourd'hui à gauche Demain à droite Après deux jours à gauche Après trois jours à droite Non Un fils est avec son père Il écoute la voix de son père Jésus n'a jamais appelé Quelqu'un d'autre Papa aujourd'hui Papa demain Il était avec son père Et il dit Ma nourriture C'est de faire la volonté De mon père Ma nourriture C'est de faire la volonté De mon père Mon père Qu'est-ce que tu dis A chaque matin Quand il se lève Il va aux nouvelles Papa Que veux-tu A un moment donné Le ministère Est devenu un mère Dans la vie De notre Seigneur Quand il a dit Tu n'as voulu Ni sacrifice Tu n'as voulu Ni holocauste Il s'assoit comme ça Le père dit Moi J'ai besoin De convertir De sauver l'humanité Ce n'est pas le père Qui a quitté le trône Pour venir sauver C'est un fils C'est un fils Que le père a envoyé Parce que dans le fils Il y a la fidélité Il y a la loyauté Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oh, acclamons très fort Le roi des rois Dis d'abord à ton voisin Sois un véritable fils Alléluia Quand vous avez des fils Ce sont eux qui confirment L'autorité du père Même quand vous priez Dans une église Vous pouvez ne pas être partout Mais ce sont vos fils Qui confirment votre autorité Quand il parle à quelqu'un Il lui dira Est-ce que tu as parlé à papa ? Est-ce que papa est au courant ? Est-ce que c'est papa qui t'a envoyé ? Est-ce que c'est papa ? Il confirme l'autorité du père Mais quand vous avez des fils rebelles Ils ne parlent jamais de leur père Ils parlent de « je » Surtout quand ils sont des serviteurs Il y a des gens Vous leur avez donné Des postes et responsabilités Mais ils ne peuvent jamais vous représenter Ils parlent en leur nom Ils font tout en leur nom Ils excluent votre nom Ils vous effacent Même quand ils sont en train de prier On vous efface On vous exclut Un véritable fils Confirme l'autorité du père Est-ce que vous savez Lorsque nous sommes en train de faire le ministère Pendant que nous prêchons la parole du Seigneur Le but principal Ce n'est pas que les gens Fassent un A ou B Mais c'est pour amener les gens A la montagne de Dieu Que le Christ puisse monter sur les gens La Bible dit « Allez dans la ville, vous trouverez un âne qui est attaché Détachez-le et amenez-le-moi Afin que j'y monte dessus » Ce sont des paroles Remplies, remplies de révélations Il dit « Détachez cet âne » Lorsque nous allons dans la ville Nous arrivons Est-ce que vous avez déjà compris un peu ce message ? Avez-vous compris ce message ? Il dit « Allez-y dans la ville » Vous savez des fois le Seigneur pouvait faire des choses Il vous envoie comme ça Et toi tu penses qu'humainement Ok, l'âne était détachée Non, c'est un sens profond L'âne appartenait à quelqu'un Cette âne N'était pas aux apôtres Il ne connaissait même pas le propriétaire de l'âne Et Jésus leur dit Si l'on vous pose la question Pourquoi le détachez-vous ? Dites à son propriétaire Que le maître en a besoin Ça veut dire quoi sur le plan spirituel ? On a des gens attachés On a des gens qui ont un avenir glorieux Une destinée grandiose Mais qui sont attachés Parce que l'âne C'est un animal d'exploitation L'âne est un animal fort L'âne est travailleur Quand vous voyagez vers l'Afrique de l'Ouest Vers le Burkina Faso Et vers le Niger et le Consor Vous allez voir qu'ils utilisent les ânes C'est l'âne qu'on utilise pour transporter des choses Il est plus robuste que le cheval Il est robuste l'âne Mais cet âne était attaché Et la Bible dit Il n'avait jamais été exploité C'est l'image de quelqu'un Que Dieu a envoyé dans ce monde A accomplir des grandes choses Mais qui est lié Et le Seigneur dit Lorsque vous serez là-bas Dites seulement On vous posera la question Écoutez vous voyez un propriétaire Tu vois seulement les gens Qui sont en train de détacher ta chèvre Et tu dis mais vous l'amenez où ? Jésus dit Répondez-leur seulement Que le maître en a raison Parce qu'il est le propriétaire de toutes choses Tout ce qui est sur cette terre lui appartient Et avec cette autorité là Le maître ne vous dira pas Mon animal ne pâtira pas Non C'est avec ma puissance Que vous allez libérer cet âne C'est sous mon autorité Que vous allez libérer cet âne Mais à condition N'y montez pas dessus C'est moi-même Qui vais monter dessus C'est ça la responsabilité De chaque pasteur Lorsque nous libérons les gens Lorsque par la puissance de Dieu Je te libère du monde Je te délivre Des esprits de famille Des hôtels de famille Dieu ne me permet pas De monter dessus Non Dieu ne me permet pas Dieu me dit Amène-le-moi Tu l'as délivré Tu l'as Tu as brisé le lien Tu l'as conduit sur le chemin De sa destinée Mais je l'attends A la montagne Je l'attends ici Amène-le-moi Afin que moi Je monte dessus Si un homme Si un homme monte dessus L'âme ne saura pas avancer Parce que c'est un grand fardeau Il peut même se fatiguer Mais si Jésus monte dessus Jésus c'est un fardeau Qui n'écrase pas Le seul fardeau Qui ne peut pas écraser C'est Jésus Christ C'est pourquoi il dit Prenez mon joug Car il est léger Il est léger Et vous savez Il y a beaucoup de pasteurs Ils ont délivré Une âme Ils ont pris l'âme Ils sont montés dessus Jésus les attend Ils ne sont pas allés là-bas Ils sont en direction De Capernaum Ils sont déjà partis A Capernaum Depuis que le Seigneur attendait Lorsque nous délivrons les gens On doit voir l'amour de Dieu Dans leur cœur On doit voir la crainte de Dieu Dans leur vie On doit voir la paix de Dieu Ils doivent penser à Jésus Ils doivent dormir Ils pensent à Christ Ils doivent abandonner Les œuvres du monde Ils doivent quitter Les bois de nuit Je ne peux pas T'enseigner la parole de Dieu Tu ne peux pas être Mon fils ou ma fille Et cependant Les œuvres du monde Sont toujours attachées à toi Quelles que soient Les offrandes que tu donnes Si tu n'es pas encore attaché Détaché Détaché du monde Si tu es toujours Encore attaché C'est que je n'ai pas encore Travaillé sur ta vie Oh Est-ce que Samba dit M'entend ce matin ? Amenez-moi cet âne On a des personnes Qui sont dans l'église Mais en réalité Ils n'ont jamais été Spirituellement Bien recyclés Voilà pourquoi On a des gens Chaque matin Ils se trouvent Une église Chaque matin Ils se trouvent Un daddy Dadi 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 Quand on te regarde On ne voit rien De ton daddy Il faut quand on te regarde Qu'on voit l'onction Qui est sur ma vie Sur ta vie Hey L'onction fait des choses Mon fils Mon fils Ecoute ma voix Et la Bible dit Jacob Alla derrière la maison Il prit l'animal Et gorgea l'animal Il fit le mets Il donne à sa mère Vous ne savez pas Sur le plan spirituel Ce que l'obéissance Peut faire Quand Dieu veut Accomplir de grandes choses Dieu n'envoie pas Des serviteurs Il utilise des fils C'est pourquoi la Bible dit Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils Il y a des choses Dans la parole du Seigneur Si vous voulez bâtir Une oeuvre solide Si vous voulez aller très loin Si je veux bâtir Si je veux installer Mon autorité Dans ce pays Dans cette ville Je vous dis la vérité Il faut des fils Ce sont des fils Qui confirment L'autorité du peuple Père Oh est-ce que quelqu'un m'entend Ce sont les fils Qui étendent l'influence Du père Sur le plan social Et sur le plan national Ce sont les fils Pourquoi on parle De Jésus Christ Dans ce pays Ou dans tous les pays Où on prêche La parole du Seigneur C'est à cause de ses fils Ouais Dieu n'est pas venu Lui-même se défendre C'est nous qui le défendons C'est nous qui le défendons C'est nous qui portons Sa lumière C'est nous qui portons Sa parole Heureux l'homme Qui a rempli son carquois La Bible dit Parce qu'il ne sera pas confondu Lorsque l'ennemi Se présente à la porte Il ne sera pas Confondu Que Dieu te donne le cœur De fils Pendant que tu es en train De m'écouter ce matin Oh Samba Diment Que Dieu te donne le cœur De fils Pendant que tu m'écoutes Ce matin Oh Que Dieu te donne le cœur De fils Pendant que tu m'écoutes Ce matin Que le Seigneur T'aide ce matin Tu as prié Ça fait des années Mais tu n'as jamais porté Le cœur de fils Tu es juste un chrétien Juste un chrétien Et surtout c'est dangereux Lorsqu'on est appelé A servir le Seigneur On est en danger Lorsqu'on n'a jamais été Au pied de quelqu'un Qui a été comme notre père Une personne Quand on regarde On sent qu'on l'aime Parce qu'on doit aimer Notre père Un enfant qui n'aime pas son père C'est un sorcier Comment tu peux détester Une personne qui te nourrit Qui t'a donné Les meilleures écoles Qui t'a donné La meilleure éducation Comment tu ne peux pas l'aimer C'est pourquoi la Bible établit Le rapport en disant Soyez soumis Soyez obéissants Et ça c'est très important Lorsqu'on est un pasteur On fait le ministère Et on a le poids de l'église Sur ses épaules C'est qu'on n'a pas de fils Quand on a des fils On n'a plus le poids Non Les fils nous dégagent du poids Ils nous dégagent Ils prennent ce poids là sur eux Dieu s'assoit sur le trône Quand tu as des fils Un père qui a des fils N'a que des désirs Un père qui a des fils N'a que des désirs Et ce sont les fils Qui vont satisfaire le désir du père Tu n'as voulu Oh c'est hébreu Je pense que c'est dans le livre De hébreu chapitre 10 Le verset 7 à 8 Tu n'as voulu ni sacrifice Tu n'as voulu ni holocauste Mais tu m'as formé un corps J'ai dit oui Mais voici je suis là Pour accomplir ta volonté Vous savez il y a certaines personnes Quand ils viennent à l'église Ils pensent qu'on veut contrôler sa vie Il y a des gens qui pensent Qu'on veut contrôler leur vie On n'a pas le temps De contrôler la vie de quelqu'un D'ailleurs on a beaucoup de choses à gérer Vous savez chaque fois Que tu approches un homme de Dieu Tu penses que c'est seulement toi Non derrière toi Il y a des multitudes d'enfants Ouais ouais Il y a des multitudes d'enfants Et ce n'est pas tout le monde Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu Qui ont le coeur de père Comprenez d'abord très bien Parce que lorsqu'on est pasteur On grandit aussi avec le Seigneur L'homme que j'étais D'il y a 20 ans Je ne suis pas la même personne aujourd'hui Non Non Il y a certaines choses Il y a maintenant Beaucoup plus de maturité Il y a le coeur de père Il y a aussi des gens Qui sont frappés Le ministère peut être frappé Des stérilités Où l'ennemi t'empêche T'enfanter des fils Tu es comme Abraham Tu es appelé à réaliser Des grandes choses Perdue une multitude Mais cependant Le diable t'empêche T'avoir des fils Tu peux servir dans mon église Tu es même comme serviteur Tu peux être là Tu travailles à la modération Tu es chef d'un département Mais peut-être que tu n'es pas un fils C'est juste une responsabilité Que tu remplis Un fils ne critique pas son père Un fils n'est jamais en opposition Avec son père Un fils est loyal à son père Un fils est loyal Voilà pourquoi Paul Pour établir ses églises Qu'est-ce que Paul a fait ? Paul n'a pas envoyé ses amis Paul n'a pas envoyé n'importe qui Paul a envoyé ses fils Il dit J'ai envoyé Tichyc J'ai envoyé Tite J'ai envoyé Timothée Je t'ai envoyé en Grèce Pour que tu établisses les anciens Parce qu'il sait Que le fils Est l'extension De la vision de son père Il fera les choses Exactement comme son père Il ne va pas chercher A détourner l'église Regardez tous les mercenaires Que nous avons Combien d'églises Qui ont commencé Sous l'effet de la rébellion Combien Il y a beaucoup d'églises La personne était là Avec son père On lui a même donné peut-être Une extension Comment vous appelez ça encore Une cellule A gérer Allez La personne détourne la cellule Au lieu d'appeler cela Maintenant Ministère Paul Moukendi Vous entendez Maintenant là-bas Non Ça c'est la cellule Puy de Jacob Puy de Jacob Puy de Jacob C'est fini L'oeuvre est partie Vous ouvrez une paroisse Je ne sais pas A Lemba Ou je ne sais pas où Et deux jours après Vous voyez que la paroisse Est détournée On appelle ça Église évangélique Réobot Cette fois L'éternel Nous a mis au large Nous prospérerons ici Vous lui laissez Une responsabilité Vous lui dites Non ok Tu vas maintenant Faire tes responsabilités Quand il s'assoit Avec les gens Il ne fait que critiquer Toutes les décisions De l'église Il critique Il est là Écoutez Un fils ne critique Pas son église Non 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 J'ai toujours dit Il y a des moments Où on ne m'a pas posé Des questions Si on n'a pas posé Des questions Sur quelque chose Prie Et adore ton Dieu C'est tout Vous savez Deux fois Ça me fait rire Quand je regarde En République démocratique Du Congo Tout le monde sait Comment diriger un pays Sauf Tshisekedi Tout le monde sait Diriger le pays Sauf Tshisekedi L'autre va dire ceci L'autre va donner son avis Maintenant je me dis Si le président doit écouter Ce que tout le monde Est en train de dire Bon maintenant Nous allons ressembler à quoi C'est pour cela Qu'il faut comprendre Qu'on doit apprendre A faire confiance Le problème C'est un problème De confiance Lorsqu'on a confiance Par exemple A nos dirigeants On a confiance On sait Où l'on va Même sur le plan spirituel C'est un lien de confiance Quand toi tu arrives Spirituellement Tu es toujours là Hé Hé Écoutez Ça va être difficile Ça va être difficile Tu dois apprendre A faire confiance Je ne sais pas Ce que tu as vécu Toi dans ta vie spirituelle Peut-être que tu t'es promené Dans les bras De beaucoup de pasteurs Il y a des gens Qui ont abusé de toi Il y a des gens Qui t'ont escroqué même Il y a des gens Qui ont ceci Qui ont cela Mais écoute Aujourd'hui Tu dois apprendre A faire confiance Tu ne dois pas Toi me regarder Tu penses au pasteur Grégoire Ou Nestor Que tu avais connu Hallelujah Je pense que je prêche Bien ce matin Tout le monde est calme En train de m'écouter Tout le monde est calme En train de m'écouter Vous êtes calme En train de m'écouter Vous m'écoutez religieusement Amen Le problème C'est qu'il y a Beaucoup de gens Qui doivent guérir Il y a des pasteurs Qui doivent guérir Des églises Et il y a des membres Des églises Qui doivent guérir Aussi de ce qu'ils ont Vécu dans les églises Il faut toujours guérir J'ai vu des pasteurs Qui ne savent plus Engendrer des fils Et des filles Dans le ministère Parce que tout simplement Ils ont vécu Des trahisons La plupart des gens Quand ils quittent une église Ils passent leur temps A critiquer les églises Et les pasteurs Mais vous ne vous mettez pas Aussi à la place des pasteurs Il y a des gens Qui nous ont appelé daddy Il y a des gens Qui nous ont appelé papa Daddy, daddy Et puis deux jours après Ils vous quittent Ils vous laissent Ils commencent même A vous critiquer Est-ce que vous pensez Dans quel état sera mon coeur ? Dans quel état ? Vous n'êtes pas le seul A être blessé Pour dire que non J'étais allé dans cette église là Ça m'a beaucoup blessé Et tout ça Non, les pasteurs Ce sont des personnes Qui sont blessées Tous les jours Savez-vous qu'il y a même des gens Qui étaient possédés Quand vous le regardez Comme ça au visage Ils sont possédés Quand vous le regardez Ils ressemblent à Lazare Lorsqu'ils furent ressuscités Mais vous les avez délivrés Priez pour eux Ils furent guéris Les uns dans leur maladie Les autres Le Seigneur les a restaurés Mais deux jours après C'est la même personne Qui s'élève Et qui vous insulte même Hallelujah C'est pour cela que Même en tant que pasteur En tant que serviteur de Dieu Il faut toujours Quand quelque chose arrive Priez pour votre coeur Afin que l'ennemi Ne le touche pas Parce que sinon Vous ne saurez pas servir Dieu demain Et il y a d'autres personnes Qui sont passées Dans les bras Des plusieurs personnes Tu as eu le pasteur Nestor Tu as eu le pasteur Grégory Tu as eu un autre pasteur là-bas Un chrysostome Tu as eu tel pasteur Tu en connais tellement beaucoup A tel point que Quand tu es assis Toi tu compares seulement Ton église A l'église du pasteur Grégoire Et quand tu t'assois là-bas Tu compares à l'église du pasteur Nestor Quand tu t'assois là-bas Tu ne vas même pas mettre dans la tête Que non ça c'est une église naissante On est en train encore d'abord de cheminer On est en train d'abord d'avancer Non non Toi directement tu dis non Le pasteur Grégory lui ne faisait pas ça Et ainsi de suite Il y a des gens Quand ils arrivent dans une église Ils sont en train d'évaluer En train d'évoluer En train d'avancer Ils ressemblent à une femme Qui est passée entre les bras De beaucoup d'hommes Quand tu épouses une personne Qui a eu beaucoup de partenaires dans sa vie Cette personne est d'abord difficile à gérer Il faut d'abord réinitialiser la personne Non je vous dirai Il faut la réinitialiser Pour que la personne parvienne d'abord à oublier Que toi tu n'es pas Nestor Que toi tu n'es pas Grégoire Que toi tu n'es pas Chrysostome Toi tu n'es pas Delphin Toi tu n'es pas Serge Toi tu n'es pas Cédric Toi tu n'es pas Jean-Luc Toi tu n'es pas Crispin Toi tu n'es pas Abedi Toi tu n'es pas Timothée Toi tu n'es Oui la liste elle est longue Après ces 17 personnes Maintenant c'est toi le fils de l'homme qui arrive Vous pensez vraiment que vous allez vous entendre facilement Tu lui dis non Il dit écoute on va se voir demain à midi Il connait que quand Grégoire me disait On se voit à midi C'est parce qu'il voulait me dominer Il voulait faire ceci Et tu vois la personne à midi Il ferme son cellulaire pour rien N'avez vous jamais vu des filles Vous êtes en relation amoureuse Elle ferme le téléphone Elle le ferme Tu commences à appeler Elle ne répond pas Tu appelles elle ne répond pas Et puis tu l'appelles Elle est comme quelqu'un qui vient de ressusciter d'entre les morts Elle te regarde même Et puis elle t'engendre une incompréhension Moi je n'aime pas les relations Où on me dit Quoi faire Moi je n'aime pas ça Pourquoi tu veux te marier ? Alors pourquoi tu veux te marier ? Parce que toi tu es un robot Tu n'aimes pas Dans une relation On te dit quoi faire On te dit quoi ceci Quelle est cette relation On ne te dira jamais quoi faire ? Elle existe où ? Alors toi reste seul Ne te marie pas Le mariage c'est pour les personnes qui savent vivre correctement socialement Et pour les femmes qui savent écouter aussi l'autre C'est ça le mariage Mais quand tu es passé entre beaucoup C'est comme un ordinateur maintenant Vous savez quand on avait encore ces ordinateurs là Qu'on disait Pentium 5, Pentium 4 et ainsi de suite Alors quand tu mets tu vois ça fait Ça télécharge Tu sens que ça prend du temps Tu es en train de cliquer là Tu sens que c'est dur là Tu cliques Tu sens que ça ne marche pas Ça entre mais c'est en train de partir lentement Est-ce que quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Acclamons très fort le roi des rois Ne soyez pas du nombre de ceux-là ce matin Quand tu quittes ici Oh daddy, daddy Tu es là Sur ton statut Tu es toujours avec ton papa Il est là Et deux jours après Papa disparaît de ton statut On commence à se poser la question Ah, on ne voit plus ton daddy sur ton statut Ah Nakendakalizusukunate Lorsque vous avez un fils Un fils Tu ne verras jamais Pour un fils Je crois que je vais continuer Dans mon deuxième service Un fils Pour lui C'est toi le meilleur C'est toi le top C'est toi le bon C'est toi le vrai C'est toi qui vois Dieu en personne Point C'est toi le plus important C'est toi le plus important Ce que je suis en train de vous dire ce matin Je vais continuer prochainement On va se tenir des mots Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Je veux en ce moment que nous puissions prier Que chacun de nous dise Seigneur Donne-moi un cœur de fils Donne-moi un cœur de fils Au nom de Jésus Christ Donne-moi un cœur de fils On va entrer dans la prière Et nous allons prier le roi des rois Entrons dans la prière Prions le Seigneur Prions Jésus Que Dieu te travaille Que Dieu travaille ton cœur Prions le Seigneur Prions le Seigneur Non, prions pour ton cœur Prions pour ton cœur Que Dieu te donne les dispositions Prions d'un bon fils Les bonnes dispositions Que le Seigneur te l'accorde en ce moment Prions le Seigneur Que tu sois une bénédiction Les fils sont un héritage Que tu ne sois pas utilisé par le diable Que Satan n'utilise pas Ne touche pas ton cœur Roubouche Que tu ne sois pas ton cœur Merci Père Merci Père Nous te disons merci pour le culte de ce matin Je bénis Mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu Que cette parole Je recommande que je recommande Je recommande que chaque personne Présente ton salut à ta grâce Raccompagne tes enfants dans leur maison Soutiens-les par ta puissance Laisse au Dieu Que tu donnes à tout un chacun Les bonnes dispositions Tu connais les besoins de chacun Tu connais les problèmes de chacun Voici tendre Père Ils ont été devant toi Laisse au Dieu Qu'ils retournent dans leur maison Avec la solution au problème Tu es le Dieu de gloire Et le Dieu puissant Nous te disons merci pour ton amour Et nous te disons merci pour ta fidélité Au nom de Jésus Le Fils du Dieu vivant Que j'ai ainsi prié Amen Nous sommes déjà à la fin de notre culte Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer très fort ? Amen Nous avons un Dieu grand Un Dieu fidèle Nous serons là jeudi Dans la présence du Seigneur Venons nombreux On est en train maintenant Dans la phase de la prière On est en train de prier Pour que le Seigneur nous libère De certaines choses Et le Seigneur nous fera encore grâce